Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce micro Amun GM888. Toute la vidéo va être enregistrée avec lui. A l'arrière du micro on trouve une prise USB ainsi qu'une prise casque. On voit ici un bouton de mute pour le micro et un potentiomètre pour régler le volume d'entrée. Donc tout ce qu'il faut sur un micro. Il dispose également d'une tête inclinable ce qui permettra de le mettre dans toutes les directions que l'on souhaite pour capter la source. Il semble que même mon chien est intéressé pour chanter dedans et ça c'est quand même très cool. Sa mise en place est un peu plus simple. Le micro est attaché à une sorte de bras ou de pied auquel on va greffer un petit trépied. On pourra aussi le mettre sur un pied de micro par exemple. Ce trépied est en métal en ce qui concerne les pieds mais ce qui concerne la connectique que je suis en train de visser là c'est en plastique. Et c'est un peu dommage parce que tout le reste est quand même de bonne facture. Donc ça c'est clairement regrettable. Une fois le micro branché on a une petite LED rouge qui indique qu'il est bien connecté. Et on observe également le petit logo d'un cardioïde. Ce qui veut dire qu'il prend sur un axe plutôt proche de sa source. Alors quand je suis dans Final Cut Pro X là immédiatement je le vois qui apparaît GM88. Et c'est pareil avec Audacity, c'est pareil avec Classroom Screen par exemple sur Google Chrome. Donc voilà ça fonctionne directement. C'est plug and play. Pas besoin de driver et ça c'est quand même vraiment très très pratique. Et si je suis en train de monter ou de descendre le potentiomètre pour montrer que voilà quand le potard est en haut et bien ça sonne davantage. Ça fait plus de bruit quand il est en bas et bien ça en fait moins. Passons au dernier point qui est aussi très important c'est qu'il fonctionne avec l'iPad. Voici un adaptateur USB Lightning. Et bien il me suffit de le connecter, de le brancher dans l'iPad. Et là j'ouvre par exemple le dictaphone et on voit que ça fonctionne direct. Donc ça c'est vraiment très très cool aussi parce que pour un micro qui coûte un peu moins de 40 euros, on a un micro qu'on va pouvoir mettre entre les mains des élèves également et qui va pouvoir être transportable et donc mobile. Donc je recommande et je vous dis à bientôt.